Bonjour à tous et bienvenue dans ce webinar organisé par Top Employer Institute dans le cadre de la sortie de notre rapport sur les tendances RH France 2021. A l'occasion donc de cette sortie pour la cinquième édition de ce rapport donc chaque année nous éditons donc un rapport qui présente les meilleures tendances les plus grandes tendances parmi les pratiques des Top Employers à travers le monde et spécifiquement en France et bien donc depuis 2017 nous avons donc l'occasion de vous partager ces tendances et cette année et bien nous nous organisons des webinars afin d'illustrer ces tendances par des pratiques très concrètes issues donc des pratiques des meilleures pratiques observées chez nos Top Employers et donc à l'occasion de ce webinar sur le digital RH au coeur de l'expérience collaborateur nous avons sollicité la société Humanis pour vous partager leur expérience en la matière et leurs meilleures pratiques. Alors juste avant de démarrer quelques informations à destination des auditeurs pour le côté plus pratique donc dans un premier temps vous dire donc que ce webinar est enregistré et que les personnes inscrites pourront donc recevoir par email l'enregistrement du webinar un lien vers le replay ainsi que en exclusivité le rapport des tendances qui donc vous sera adressé par par email puisqu'il ne sortira sur les réseaux sociaux qu'en fin de cette semaine. Et puis un deuxième élément en ce qui concerne l'interactivité de ce webinar il est donc articulé en deux temps une première une première étape de présentation donc des informations et des pratiques et puis un deuxième temps qui sera consacré à répondre à vos questions donc nous nous consacrerons une quinzaine de minutes à la fin pour répondre à vos questions mais n'hésitez pas à les poser tout au long de la présentation via le petit cadran qui se figure donc sur sur l'outil avec donc la partie questions donc vous pouvez les poser en direct nous y répondrons à la fin. Alors maintenant le temps de présenter les intervenants donc je suis Malvinade Corbier auditrice RH et top employeur depuis deux ans et demi maintenant et donc je suis accompagné aujourd'hui d'Eve Royer et de Camille Courrèges que je vais laisser se présenter. Oui bonjour Malvinade, bonjour Camille donc je suis Eve Royer je suis la directrice des ressources humaines de l'entreprise Humanis. Bonjour Eve, bonjour Malvinade, je suis Camille Courrèges et je suis la responsable SIRH de la société Humanis. Merci à toutes les deux. Alors Top Ampleur Institute, qui sommes-nous ? Donc notre activité consiste à analyser, challenger et valoriser les meilleures pratiques RH de nos participants au travers d'une méthodologie globale de certification qui porte sur près de 400 pratiques RH. Nous intervenons à travers le monde dans 120 pays et avons certifié cette année pour l'année 2021 presque 1700 entreprises dans le monde. La certification peut se considérer à plusieurs échelles, l'échelle nationale, l'échelle continentale, voire l'échelle globale pour les entreprises certifiées dans plus d'une vingtaine de pays. Mais donc notre rapport des tendances France va concerner plus particulièrement les pratiques observées chez nos top employeurs certifiées en France cette année. Vous voyez apparaître ici les différents logos de ces 94 entreprises qui se sont donc faits certifier cette année, sachant que les audits ont eu lieu durant l'année 2020 pour être certifiées en 2021. Quelques indications sur la typologie de ces entreprises et bien on peut observer que majoritairement elles font partie de groupes internationaux qui interviennent dans une soixantaine de pays à travers le monde et dont les effectifs sont en moyenne de plus de 8000 collaborateurs en France. Les secteurs les plus représentés sont ceux de l'industrie, de la pharmacie et des biens consommation. Enfin, en termes de segmentation des collaborateurs, on a pu observer que 44% de leurs collaborateurs faisaient partie de la génération dite des millenials, donc née entre 1981 et 1996. Des générations qui sont plutôt connectées et qui utilisent la technologie assez régulièrement. Et également, donc en termes de population, et bien 15% des collaborateurs sont d'écoles bleues ou des catégories ouvriers. Donc, le rapport des tendances, comme vous pourrez le lire, va vous présenter les principales tendances observées parmi les pratiques des top employeurs. Et l'une d'entre elles est la digitalisation et la façon dont les entreprises vont conduire cette digitalisation, plus particulièrement sur les ressources humaines. Alors, bien évidemment, le contexte de l'année 2020 a fortement aussi accentué cette démarche de digitalisation entreprise par les organisations. Alors, en termes de déploiement de la digitalisation, je vais pouvoir déjà vous présenter un certain nombre de pratiques mises en place par les top employeurs en France. Donc, la digitalisation, elle va porter sur les processus RH. Et donc, peut-être en introduction, indiquer qu'également cette digitalisation, elle se fait dans le cadre d'une digitalisation plus globale au niveau de l'entreprise, à des fins d'augmentation de l'efficacité, de la productivité, de la modernité, et aussi dans le cadre d'une vision plus globale de l'entreprise. En termes de pratiques RH, la majorité des top employeurs en France aujourd'hui ont conduit la digitalisation sur au moins trois de leurs processus RH. Donc, ils sont 86 % à avoir digitalisé au moins trois processus parmi le talent acquisition, la gestion des performances, la gestion des carrières, la gestion des rémunérations, voire même la gestion administrative des collaborateurs. Un autre aspect de la digitalisation va concerner les bénéfices de celle-ci. Et donc, plus d'automatisation, plus de temps aussi dégagé pour les équipes RH, afin de se consacrer à de nouvelles activités et d'être aussi plus en lien avec les objectifs de l'entreprise. Et donc, c'est un aspect qu'on peut voir ici également à travers une des pratiques analysées dans notre enquête, puisque 67 % des top employeurs en France aujourd'hui forment leurs équipes RH à l'utilisation et à l'analyse des données qui proviennent des systèmes d'information RH. C'est donc une montée en compétences collectives des équipes RH sur l'analyse, l'interprétation des données, qui va leur permettre donc de mieux anticiper les besoins, de mieux anticiper également les évolutions en termes d'effectifs ou de prévoir éventuellement la gestion des départs et des risques de départ. Mais un autre aspect également qui ressort parmi les pratiques des top employeurs en France, c'est leur orientation vers les collaborateurs et particulièrement, et c'est l'objet de ce webinaire aujourd'hui, la façon dont les top employeurs vont intégrer la dimension de prise en compte de leurs collaborateurs et de leurs besoins dans cette approche de digitalisation. Et donc, en termes de pratiques avancées qu'on a pu observer chez les top employeurs cette année, eh bien, 1 sur 2 va avoir défini une vision sur la façon dont la technologie contribue à l'expérience collaborateur dans sa globalité, c'est-à-dire de façon formelle, explicite, à travers un document, à travers un manifeste, eh bien, ça va être de bien expliciter en quoi le déploiement des systèmes d'information RH va pouvoir contribuer à améliorer l'expérience des collaborateurs, à améliorer leur quotidien, notamment par exemple en accentuant l'accessibilité des outils, en développant aussi des solutions qui sont plus adaptées et personnalisables. Une autre des pratiques en illustration de cette orientation collaborateur, eh bien, c'est d'utiliser une cartographie du parcours du collaborateur afin de matérialiser les différents points de contact entre les besoins du collaborateur et les solutions proposées par les SRH. Et donc, cette formalisation va également conduire à une meilleure prise en compte des besoins des collaborateurs dans l'implémentation des solutions. Mais je vais laisser la parole maintenant à Ève Royer pour vous présenter justement le projet de digitalisation d'Humanis. Merci, Malvina. Donc, d'abord, je vais vous présenter un petit peu le groupe Humanis. Donc, le groupe Humanis est un groupe de 3000 collaborateurs. Nous sommes une entreprise du service du numérique. Nous avons quatre domaines d'expertise, que sont la data, le digital expérience, tout ce qui est infrastructure et cloud et le BPO. Nous avons une forte croissance, que ce soit externe ou interne. Nous avons cette année plus de 1000 recrutements à effectuer. La plupart de nos collaborateurs sont des ingénieurs en informatique qui déploient au quotidien chez nos clients les solutions les plus innovantes du marché. De ce fait, il y a quatre ans, lorsque la Direction Générale a décidé d'investir dans un SIRH, il était important pour nous de vraiment déployer une solution au niveau RH qui soit à la hauteur de ce que nos collaborateurs font tous les jours chez les clients, avec des impératifs forts qui étaient l'accessibilité, la transparence, la mobilité et puis l'intégration de l'ensemble de nos processus RH, du recrutement, l'onboarding, la gestion du personnel, le talent management, la rémunération et tout ce qui concerne la formation. La situation antérieure au projet était que nous avions une multiplication de supports différents en fonction du service RH concerné. On avait un logiciel pour la partie recrutement avec la gestion des candidatures, la publication sur les multiples job boards sur un autre, un logiciel de paye, un logiciel pour les congés, tout ce qui était saisi de compte rendu d'activité et un catalogue de formation. On a vraiment décidé de se doter d'une solution qui a intégré l'ensemble de ces processus et nous avons donc décidé de choisir Workday qui avait plusieurs avantages pour nous. Tout d'abord une notion de self service important, une notion de mobilité très forte puisque la solution est accessible à la fois sur un PC de manière classique mais également sur tablette et sur téléphone où vous pouvez et nos collaborateurs peuvent effectuer quasiment l'intégralité des processus RH via ces trois modes de mobilité entre guillemets et on souhaitait également, ça c'était très important pour nous, avoir des workflows intégrés, c'est à dire que dès qu'un collaborateur et candidat devient un de nos collaborateurs, les éléments que nous avons acquis durant son processus de recrutement sont systématiquement rebasculés dans la partie collaborateurs et nous avons intégré au sein du logiciel tout ce qui est signature électronique notamment pour les contrats de travail mais également surtout, je dirais les formulaires aujourd'hui tels que l'entretien de performance, les suivis de missions et tout ce qui est feedback. Merci Eve. Alors je vous propose maintenant de passer à une présentation plus détaillée de la digitalisation du parcours du collaborateur, de l'entrée au moment où il rejoint l'entreprise jusqu'à sa sortie avec peut-être juste en introduction quelques mots sur les pratiques des top employeurs en France que nous avons pu observer. Donc au cours de ce parcours du collaborateur qui va être jalonné tout au long de donc des différentes étapes de son arrivée et ensuite de sa progression professionnelle, de moments où il va avoir des besoins, avoir besoin d'effectuer certaines tâches ou certaines activités. Et ce qu'on peut observer parmi les pratiques mises en place par les top employeurs en France, c'est que ces différents moments, ces différents besoins de réalisation de tâches par les collaborateurs vont être donc plus digitalisées, vont être plus accessibles, ce que vous disiez tout à l'heure Eve, et également on va intégrer aussi une dimension plus collaborative sur certains outils. Donc là typiquement sur des exemples de pratiques mises en place par les top employeurs en France, des plateformes de préintégration afin donc de pouvoir préparer l'intégration des nouveaux arrivants avant même leur premier jour de travail, des espaces collaboratifs, donc en forte augmentation aussi, des portails RH en self-service afin d'accroître aussi l'autonomie des collaborateurs dans la gestion des informations qui les concernent, ou alors des portails de formation ou des portails carrière qui vont permettre aussi une approche plus personnalisée des informations et de pouvoir donc se projeter avec des informations plus pertinentes, puisque plus adaptées aux profils et aux besoins des collaborateurs. Et enfin, donc la dimension plus collaborative avec notamment les espaces de travail collaboratifs ou des exemples de plateformes de reconnaissance entre pairs qui ont également pas mal augmenté cette année, des outils qui vont permettre des échanges, des valorisations entre collaborateurs. Et puis ce qu'on a observé également en termes de pratiques des top employeurs, c'est une plus grande accessibilité aux outils, donc à l'ensemble des collaborateurs. Donc ils sont aujourd'hui 81% des top employeurs à proposer des services en ligne à l'ensemble de leurs collaborateurs. Donc je vais maintenant laisser la parole à Camille pour vous présenter le parcours du collaborateur chez Humanis. Alors, pour rentrer dans le vif du sujet, on va parler un petit peu de l'expérience candidat, puisque le recrutement c'est généralement le point d'entrée du parcours collaborateur. Donc chez Humanis, nous avons fait le choix de digitaliser et donc de dérouler l'intégralité du processus de recrutement sur Workday, notamment pour améliorer l'expérience candidat, mais également pour faciliter, on va dire, la gestion de nos équipes métiers. Donc comment cela se traduit ? Cela se traduit par la mise en place d'un site carrière externe sur lequel le candidat pourra retrouver l'intégralité de nos offres d'emploi qui sont actuellement disponibles au sein du groupe. Et il pourra, via des critères de recherche dynamique comme le site géographique, le type de contrat, le type de métier, identifier, cibler les offres d'emploi qui lui correspondent et sur lesquelles il souhaiterait se positionner. Pour autant, un candidat qui souhaiterait s'inscrire en candidat libre pourra le faire via notre option de candidature spontanée. Donc il attache son CV sur notre site et puis la procédure est finie. Par contre, un candidat qui souhaiterait spécifiquement postuler à une offre parce que c'est celle-là qui l'intéresse pourra le faire, mais il devra pour cela se créer un compte candidat et donc renseigner un formulaire de candidature. L'aspect positif à se créer un compte candidat, c'est que pour le coup, le candidat va être vraiment maître de son processus et de ses processus de candidature. Il va pouvoir piloter tout ça depuis son espace. Il pourra éventuellement y revenir pour se désister en toute autonomie si toutefois la candidature n'était plus vraiment d'actualité. L'autre aspect positif, comme le mentionnait Ève plus tôt, c'est que le fait de se créer un espace candidat va automatiquement lui créer un profil candidat dans Workday et donc dans l'optique où il serait intégré chez nous en tant que collaborateur, il y aura un déversement automatique des informations du profil candidat vers le profil collaborateur. Ce qui finalement va lui faire gagner du temps sur son remplissage profil et puis il pourra se rendre compte qu'il y a véritablement une continuité dans l'affichage et l'utilisation de ces données qu'il nous a confiées. Je vous le disais, l'intégralité du processus de recrutement est digitalisée. Cela veut dire de la préqualification à l'entretien, mais également à l'émission de la promesse d'embauche. Nous avons fait le choix de gérer la promesse d'embauche par génération automatique de documents couplé à un système de signature électronique sur la plateforme Adobe Sign. Concrètement, qu'est-ce que cela veut dire ? Cela veut dire que toutes les promesses d'embauche que nous émettons sont automatiquement mises au format et à la trame de documents Humanis et le corps du document est automatiquement alimenté par Workday qui vient récupérer les informations qui ont été renseignées par nos équipes métiers, donc nos recruteurs aux étapes préalables du recrutement. Ce qui va réduire également pour eux les actions manuelles d'édition de la promesse d'embauche. Tout ce document assemblé va être transporté sur Adobe Sign pour garantir à nos candidats une meilleure accessibilité du document et une facilité dans la signature de ce dernier, ce qui est quand même sacrément appréciable dans le contexte dans lequel nous sommes. Et enfin, nous avons quand même souhaité également faire quelque chose pour nos équipes métiers et nous avons mis en place un Recruiting Hub qui est un tableau de bord de pilotage d'activités de recrutement personnalisé pour chacun de nos recruteurs, ce qui va leur permettre d'avoir un suivi plus fin de leurs candidats et également permettre à nos candidats d'être plus rapidement contactés par nos équipes. Donc, si l'on se projette sur le slide d'après, vous allez avoir un aperçu des différents éléments dont je vous ai parlé. Donc, sur la partie effectivement en haut à gauche, la candidature, le formulaire de candidature spontanée. Juste à côté, ce que j'évoquais avec la création d'un profil candidat dans Workday. Donc, on voit vraiment bien une structure de profil. Juste en bas, vous avez le tableau de bord, le fameux Recruiting Hub, le tableau de bord de pilotage d'activités de nos équipes de recrutement. Et enfin, en bas à droite, les fameuses promesses d'embauche qui sont assemblées à la trame de documents officiels humanistes. Donc, ça, c'est pour la partie recrutement. Ensuite, on va passer à la partie véritablement arrivée du collaborateur dans l'organisation. Donc, cette arrivée, elle est marquée par le déroulement de l'embauche dans Workday. Et nous avons souhaité être cohérents jusqu'au bout dans la démarche et nous avons appliqué le même mécanisme à l'émission des contrats de travail que celui que j'évoquais précédemment pour l'émission des promesses d'embauche. Donc, à savoir une génération automatique des contrats à la trame Humanis envoyée ensuite en signature électronique à notre collaborateur sur la plateforme Adobe Sign. Ce qui marque également l'arrivée de notre collaborateur, c'est un processus d'accueil et d'intégration que nous avons mis en place au sein de Workday qu'on a voulu assez robuste et qui se décompose un peu en deux étapes. Donc, la première étape, c'est la sollicitation du manager pour qu'il personnalise le message d'arrivée du collaborateur, qu'il lui désigne des contacts utiles comme les interlocuteurs RH du département, par exemple, mais également des personnes à rencontrer comme ses futurs collègues. Donc, l'idée, c'est qu'on a vraiment voulu donner la liberté au manager de totalement personnaliser l'expérience d'arrivée de son collaborateur dans l'organisation. Également, donc ça, c'était pour la première partie. La deuxième partie consiste à envoyer une succession de tâches à notre collaborateur sur son espace collaborateur Workday. Des tâches qui vont consister en la révision de ses données personnelles, de ses coordonnées, de son profil professionnel, mais également, on va lui pousser certaines tâches qui sont l'approbation de documents obligatoires pour nous à la transmission lors de l'arrivée, comme par exemple la charte informatique, le code de conduite, le règlement intérieur ou encore tous les bulletins d'affiliation aux organismes de mutuelle et de prévoyance. Donc, si on se concentre sur le slide juste après, vous allez pouvoir apercevoir l'espace qu'on a créé dans Workday qui va permettre aux collaborateurs de véritablement se référer, on va dire, à un point d'entrée sur Workday qui est un espace où il aura, pour le coup, la possibilité de retrouver, de s'y retrouver dans ses démarches d'accueil et d'intégration. Donc, on a une petite partie pour commencer qui va effectivement lui permettre de visualiser où il en est dans la réalisation des tâches que j'évoquais précédemment. Il va retrouver également le contenu qui aura été transmis par son manager sur notamment les contacts utiles et les personnes à rencontrer et il trouvera également d'autres contenus comme le mot de notre DRH, le mot de notre président ou encore la présentation de notre ASIRH pour avoir un petit peu plus d'informations sur Humanis. Donc, l'idée, c'est véritablement… L'idée dans tout ça, on l'a pensé pour finalement permettre aux collaborateurs de se sentir immédiatement intégrés à Humanis et pour faciliter aussi ces démarches administratives qui peuvent être un peu lourdes au moment de l'arrivée. Du coup, si ensuite on se concentre sur vraiment le run, le quotidien, on va dire l'activité quotidienne du collaborateur, notamment sur Workday. Donc, Ève l'a évoqué précédemment. Ce qui a été crucial dans la mise en œuvre de notre projet de digitalisation et du choix de notre solution, ça a été de trouver la solution qui serait en capacité de proposer un libre service collaborateur sur certaines de ces données, mais aussi sur certaines données de l'entreprise. Donc, c'est pourquoi avec Workday, on a fait le choix d'instaurer un libre service en mode consultation auquel bénéficient tous nos collaborateurs sur effectivement l'accessibilité de leurs données d'emploi, de rémunération, leur solde d'absence, mais également sur certaines données d'entreprise comme l'organigramme ou encore comme le profil d'autres collaborateurs en vue limitée et ce n'importe quand et quel que soit le support qu'ils utilisent. À ce libre service en mode consultation, on a pensé un libre service en mode saisie également pour qu'il puisse modifier éventuellement ses données personnelles, qu'il puisse modifier son profil professionnel ou qu'il puisse encore poser des absences en toute autonomie. Donc, l'idée de ce libre service, pourquoi c'était si important pour nous ? C'est parce qu'on voulait vraiment permettre aux collaborateurs d'être maîtres de ces données essentielles de profil, ces données clés, lui permettre d'être autonome dans leur gestion et lui permettre de se mettre en avant au sein de l'organisation par ce biais. Et le pendant de ce libre service collaborateur, c'est également un libre service manager puisque certains de nos collaborateurs, pour le coup, assument un rôle et des fonctions de manager. Donc, il était important pour nous aussi de faire quelque chose pour eux, d'améliorer leur expérience, notamment en termes de pilotage d'équipe. Donc, à savoir qu'au sein d'Humanis, tout manager dispose d'un libre service sur la consultation des données d'emploi, de rémunération, de talent et performance ou encore d'absence de tous les membres de son équipe. Et on a poussé le curseur un peu plus loin puisqu'on a vraiment voulu les mettre dans une situation d'autonomie vis-à-vis de la réalisation de certaines transactions comme être en capacité de pouvoir demander une augmentation pour un de ses collaborateurs, saisir une prime ou encore participer activement à la réalisation des entretiens de performance ou des entretiens de suivi de mission. Donc, si on fait un petit focus sur le slide d'après, vous voyez quelques écrans qui sont assez caractéristiques de ces notions de libre service. Donc, dans un premier temps, on a le calendrier des absences auquel tout collaborateur a accès. Donc, ça va lui permettre, sur la partie de gauche, de voir pour le coup tous ses soldes de congés, RTD, etc. en cours. Il va pouvoir sélectionner de façon assez intuitive les dates sur lesquelles il souhaiterait poser un congé. Et puis, il n'aura finalement qu'à soumettre la demande en choisissant le type d'absence qu'il veut. Et elle faisait référence à des workflows précédemment. Donc là, on a aussi mis un workflow en place qui est que lorsqu'un collaborateur pose une absence, eh bien, ça part en validation à son manager. Et sur l'écran juste en dessous, vous pouvez constater, donc, là, au final, un affichage assez classique sur les attestations, les certificats. Donc là, c'est toute la partie, finalement, talent et performance du profil du collaborateur, donc sur lesquelles il va pouvoir renseigner, notamment, les certifications qu'il aurait reçues, qu'il aurait passées, et donc en ajouter, en supprimer, en modifier à sa convenance. Merci. Ensuite, petit focus particulier sur le suivi, la gestion de carrière, puisque, comme l'évoquait précédemment Eve, c'est quelque chose d'assez fondamental pour nous. On a recherché, dans le cadre de notre projet de digitalisation, une solution qui serait en capacité, effectivement, de proposer plusieurs choses pour développer les compétences de nos collaborateurs, faciliter leur évolution de carrière, etc. Et donc, on a fait le choix de Workday, parce que Workday dispose de plusieurs fonctionnalités qui permettent de répondre à ce besoin. En tout premier lieu, n'importe quel collaborateur de notre organisation a accès aux détails de ses entretiens de performance, de ses entretiens professionnels, de ses suivis de mission pour pouvoir se référer, finalement, aux échanges qu'il aurait eu avec son manager et la fonction RH pour se remémorer les objectifs qui lui auraient été fixés ou encore les axes d'amélioration qui auraient été identifiés. Il faut savoir que dans ces exercices, donc les entretiens que je viens d'évoquer, le collaborateur est véritablement actif. On l'a voulu actif et acteur de ces processus-là, de ces entretiens-là, puisque nous le sollicitons systématiquement dans le cadre d'auto-évaluation pour qu'il fournisse une auto-évaluation et donc un feedback au niveau de ces processus-là. Et dans un second temps, Workday met à disposition du collaborateur tout un tas de fonctionnalités qui vont lui permettre, finalement, de compléter, d'étoffer un petit peu sa gestion de carrière. Et notamment, tout collaborateur a la possibilité de renseigner des emplois souhaités pour signifier à son manager ou à la fonction RH ses ambitions professionnelles. Et Workday va automatiquement lui pousser sur la base de ses emplois souhaités des offres d'emploi qui seraient liées, c'est-à-dire qui seraient assises sur le même métier que celui sélectionné sur l'emploi souhaité pour l'inciter à, ou en tout cas favoriser, sa mobilité interne. Une fonctionnalité à laquelle nous sommes aussi particulièrement attachés et que nous marketons beaucoup au niveau de nos collaborateurs, c'est le graphique des opportunités. Donc, le graphique des opportunités pour un collaborateur qui le consulte, il verra toutes les transitions d'emploi qui ont été réalisées au sein de l'organisation par d'autres collaborateurs en se basant sur le profil métier actuel sur lequel est le collaborateur qui le consulte. Donc, tout ça pour nourrir finalement sa réflexion autour d'un éventuel parcours de carrière possible au sein d'humanisme. Également, avec Workday, nous encourageons le feedback. Ève y faisait référence tout à l'heure. Donc, il faut savoir que n'importe quel salarié a la possibilité chez nous de donner du feedback sur n'importe qui et d'en recevoir de la part de n'importe qui. Donc, on a vraiment pensé cette fonctionnalité pour finalement permettre aux collaborateurs de mettre en avant d'autres collaborateurs au sein de l'organisation parce qu'ils se seraient particulièrement distingués à l'occasion d'une mission commune ou d'un projet ou tout simplement dans le cadre de leur activité. Enfin, le développement des compétences du collaborateur passe aussi par la formation. et donc, nous avons fait le choix de mettre en place une solution de learning que nous enrichissons régulièrement de nouveaux programmes et parcours de formation qui sont accessibles en auto-inscription et ça me permet effectivement de faire le lien entre Workday et Talentsoft qui est notre outil de learning et qui est également critique pour nous puisqu'il permet de bien boucler la boucle sur tout ce parcours, on va dire, gestion de carrière. Donc, si on regarde un petit peu ce que l'on a sur le slide suivant et pour illustrer les différents concepts que je vous ai partagés. Donc, nous avons le graphique des opportunités en haut à gauche où on va pouvoir voir avec les différents petits traits de couleur les différentes transitions qui s'offrent aux collaborateurs par rapport à un emploi donné. Ensuite, sur la partie de droite on a tout le descriptif finalement des entretiens, des divers entretiens pour le coup entretien de performance entretien de suivi de mission plan de rémunération variable on aura également l'entretien professionnel donc là, c'est la vue du collaborateur sur son propre historique d'entretien. En bas à gauche on a toute cette fameuse partie feedback où on a le corps de texte qui aura été laissé par le collaborateur et puis on a la possibilité de choisir un petit badge donc ce badge reprend pour le coup certaines valeurs d'Humanis mais également d'autres valeurs qu'on aurait jugées pertinentes pour ponctuer finalement le texte de feedback qui est renseigné. Et enfin, on a sur la partie en bas à droite le site carrière qu'on appelle site carrière interne donc sur lequel on retrouve toutes les offres d'emploi disponibles en interne que l'on peut consulter sur lesquelles on peut se positionner et tout ça dans une optique effectivement de mobilité professionnelle interne. Enfin, parce que c'est un cas effectivement qui peut se produire même si on espère que les sorties seront les moindres nombreuses possibles on a également pensé la sortie du collaborateur en mode digitalisation donc l'intégralité du processus de fin d'emploi est digitalisé et déroulé sur Workday et on l'a articulé autour de trois axes majeurs donc le premier qui était important pour nous c'était la possibilité de réutiliser le profil du collaborateur qui serait sorti dans le cadre d'une réintégration d'une réembauche parce que ce sont des cas qui se produisent assez fréquemment chez nous et donc on voulait permettre finalement au collaborateur de réintégrer plus facilement la structure en lui permettant finalement de retrouver son profil et cela permet également à nos équipes métiers de retrouver plus facilement l'historique du collaborateur. Ensuite, on avait la volonté de trouver une solution qui soit capable de produire des indicateurs fiables sur les sorties prévisionnelles donc jusqu'à M plus 3 et ce pour anticiper les mouvements de collaborateurs au sein de notre organisation et pour nous permettre finalement de prendre des mesures palliatives concrètes si toutefois on venait à constater un écart entre les sorties et les entrées. Enfin, la solution que l'on a prise donc Workday nous permet effectivement de tracer les motifs de sortie qui sont remontés par nos collaborateurs dans le cadre des entretiens de sortie qui sont systématiquement réalisés et ça pour le coup c'était important pour nous pour pouvoir dégager effectivement une liste de motifs assez récurrents et nous permettre d'établir une stratégie de rétention adaptée pour essayer effectivement de résorber le plus possible ces situations. Voilà un petit peu ce que je voulais vous dire sur la partie parcours digitalisé du collaborateur et maintenant je vais vous parler un petit peu d'adoption puisque l'adoption pour le coup ça reste l'indicateur on va dire clé et critique dans la réussite d'un projet de digitalisation et chez Humanis nous avons mis en place plusieurs choses pour nous permettre de suivre cette adoption. Donc tout d'abord nous avons mis en place un outil de ticketing en interne qui permet à n'importe quel collaborateur de l'organisation de soumettre une demande de support d'aide à l'équipe SCRH et finalement de ce volume de tickets et de demandes on va en déduire une utilisation et un taux de connexion finalement à nos plateformes. On a également mis en place plusieurs reportings dans des tableaux de bord de suivi de nos processus de gestion qui sont réalisés sur Workday pour essayer de savoir si effectivement ils sont réalisés dans les temps ou si on dépasse l'échéance et également des reportings pour nous permettre de voir le taux de remplissage des profils collaborateurs et tout ça va nous permettre finalement de savoir si on a une utilisation active ou pas de nos outils. Enfin nous déroulons annuellement l'enquête de satisfaction auprès de nos collaborateurs donc nous la déployons auprès de tous nos collaborateurs et ça va nous permettre de mesurer un petit peu l'engouement de nos collaborateurs vis-à-vis des solutions que l'on a mises en place et il faut savoir que plus de 80% de nos collaborateurs s'estiment satisfaits des solutions qui ont été déployées donc notamment Workday et E-learning et nous poussent même à activer et à développer certaines fonctionnalités supplémentaires. Nous organisons régulièrement aussi des REX pour challenger un petit peu les processus que nous avons actuellement déployés dans nos outils et pour nous assurer finalement qu'ils soient toujours plus adaptés et adoptés par nos utilisateurs finaux. Nous déroulons également un programme de webinaire thématique donc aussi bien sur des thèmes liés à Workday que sur la partie learning et ce programme de webinaire est pensé pour effectivement faciliter la prise en main de nos outils par nos collaborateurs. Et pour finir, nous avons constitué une bibliothèque documentaire que nous avons mis en place et initiée à l'époque du projet dans le cadre de notre stratégie de change management et que nous continuons de maintenir et d'enrichir avec de nouveaux supports et tout ça dans l'optique effectivement de permettre à nos collaborateurs de s'approprier beaucoup plus facilement les outils sur lesquels ils seraient amenés à intervenir au quotidien. Et pour faire peut-être parler un petit peu plus concrètement par rapport à ce que j'évoquais précédemment, donc vous avez sur cet écran l'exemple des fameux reportings que nous avons construits pour poursuivre un petit peu en haut à gauche le remplissage des profils employés. Donc là, on va avoir effectivement le nombre de collaborateurs par entité du groupe pour qui finalement le profil n'est pas complété. Donc ça va nous permettre effectivement de prendre des actions un petit peu ciblées sur certaines populations pour essayer de faire en sorte de résorber ces écarts-là. Et en bas à gauche à droite pardon vous avez un reporting qui va effectivement nous permettre de voir si nous sommes à la traîne sur la réalisation de certains processus ou bien si finalement on arrive à les dérouler dans le temps imparti. Voilà pour effectivement le petit aperçu de ce que l'on fait pour suivre l'adoption chez Humanis. Merci beaucoup Camille. Je vais enchaîner en présentant quelques chiffres justement sur quels sont les outils de mesure mis en place par les top employeurs également dans cette conduite de la digitalisation. Effectivement si on parle de prise en compte de l'utilisateur et des usages on peut constater que 52% évaluent les solutions RH sur des critères tels que l'adoption que vous venez de nous détailler et l'expérience utilisateur. Donc ça peut paraître notamment peut-être assez 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 faible donc peut-être que d'ici les prochains prochains mois les prochaines années ce taux devrait certainement évoluer. Et puis afin de fournir toujours une expérience qui soit la meilleure possible 82% des top employeurs en France vont également avoir une démarche de révision de revue des différentes solutions pour permettre aussi de s'adapter en fonction des besoins on l'a vu ça évolue aussi dans le temps la digitalisation une fois qu'elle est mise en place elle n'est pas définitive il faut toujours la faire évoluer et donc c'est ce que vont faire les top employeurs. Et en termes d'ouverture sur ce thème de la digitalisation peut-être juste un point également en termes de garde-fous et de démarches qu'on a pu observer chez les top employeurs notamment et bien c'est la prise en compte de l'éthique dans l'utilisation des données alors la plupart des top employeurs aujourd'hui ont mis en place une démarche autour de l'éthique et de la responsabilisation et ils sont aussi 44% à consulter leurs collaborateurs sur justement leur perception des standards éthiques de leur entreprise pour faire évoluer ceci et donc on peut imaginer que un certain nombre d'entre eux vont également intégrer cette notion de prise en compte et d'utilisation des données personnelles qui sont bien sûr un formidable levier d'efficacité et de service aux collaborateurs mais sur lesquels il faut quand même rester vigilant en termes d'utilisation et d'exploitation des données merci est-ce que Eve vous souhaitiez dire un dernier mot de conclusion par rapport à cette expérience et à ce projet avant qu'on passe aux questions ce qui est assez je dirais primordial dans cette implémentation d'utilisation d'ensemble des processus RH c'est que bien entendu aujourd'hui tous ces processus qui sont intégrés et qui sont suivis au sein de l'outil nous permettent aujourd'hui d'avoir des indicateurs fiables croisés c'est-à-dire qu'on est capable aujourd'hui notamment au niveau de la partie rémunération ou performance d'avoir des données par manager par typologie de profil notamment sur les notions aussi d'évolution c'est très important pour l'entreprise puisque maintenant la partie SIRH ça fait maintenant trois ans que nous avons déployé Workday nous permet et ça fait maintenant deux ans qu'on intègre toutes ces données et toute cette expérience cette amélioration continue d'ouverture de fonctionnalités dans la stratégie RH de l'année suivante et ça ça vient aussi de plusieurs au-delà des données qui sont récoltées c'est aussi les enquêtes de satisfaction de nos collaborateurs qui nous permettent de faire évoluer l'outil lorsque on a posé l'année dernière la question à nos collaborateurs alors on était plutôt ravis de voir que 97% de nos collaborateurs sont satisfaits ou très satisfaits de l'implémentation de Workday et de sa digitalisation de nos processus RH mais on a aussi eu une surprise entre guillemets mais qui était plutôt une bonne surprise mais 93% souhaitait que l'on ouvre de nouvelles fonctionnalités et pousser l'outil encore sur le maximum de possibilités qu'il pouvait offrir à l'ensemble de nos collaborateurs donc c'est une adoption très forte puisqu'on a 100% de nos collaborateurs qui utilisent l'outil ça c'est primordial puisque de toute façon je dirais que s'ils veulent poser des congés ils sont quasiment obligés de pouvoir l'utiliser mais les congés aujourd'hui c'est 100% d'utilisation mais on a d'autres critères comme les entretiens de performance les suivis de mission qui sont également à ce type de 100% d'utilisation on a aussi décidé de prendre un coffre-fort électronique en supplément puisque ça a été une demande de nos collaborateurs qui a été faite l'année dernière en disant ok maintenant on a la paye on peut consulter nos payes dans l'outil mais par contre on aimerait que vous nous offriez la possibilité de pouvoir les sauvegarder via un outil voilà donc on a décidé on est en train de l'implémenter cette année donc chaque année tous les feedbacks qu'on peut recevoir toutes les analyses croisées qu'on peut donner toutes les enquêtes de satisfaction nous permettent de pouvoir prendre des décisions stratégiques pour l'année suivante et on essaye véritablement d'intégrer enfin maintenant c'est pas on essaye c'est que la partie SIRH est l'un des fondamentaux de la stratégie de l'entreprise suivante pour l'année suivante merci beaucoup Eve alors on va pouvoir passer à l'étape de réponse aux questions alors je vais regarder quelles ont été les questions posées alors une question quelles sont les plus grandes difficultés liées à l'implantation de ce type de projet c'est une très bonne question en fait lorsque nous avons décidé d'implémenter Workday au sein de l'entreprise on a décidé de revoir l'ensemble de nos processus RH service par service que ce soit le recrutement l'onboarding la gestion RH du corps RH la partie talent la partie performance la partie profil d'emploi on n'a pas on avait vraiment décidé de simplifier nos processus RH et pas du tout les implémenter tels qu'ils étaient précédemment ce serait une erreur cruciale donc on a fait beaucoup d'ateliers avec la fonction RH bien entendu mais aussi des collaborateurs des managers et pour pouvoir comprendre quels étaient leurs besoins essayer de simplifier au maximum et surtout de regarder aussi comment on pouvait faciliter les workflows c'est un élément extrêmement important on a mis plus d'un an pour pouvoir faire faire cette transformation cette implémentation de Workday entre le moment où on a choisi Workday et l'implémentation il s'est passé un an donc ça c'est le premier volet je dirais que l'un des premiers sujets c'est d'une part d'intégrer dans les groupes de travail des managers des collaborateurs et la fonction RH parce que de revoir l'ensemble des processus RH de penser au workflow et pour finir il y a un énorme travail également d'adoption c'est-à-dire qu'avant de lancer le projet il faut absolument que les équipes soient formées accompagnées qu'on fasse la promotion qu'on explique aussi pourquoi on l'implémente quels sont les éléments qui ont fait que l'entreprise a choisi la solution quel va être l'apport pour les collaborateurs et puis d'organiser des sessions de formation des webinaires d'explications et d'être relayées aussi par les managers d'accord donc des vrais critères des vrais facteurs de succès une autre question peut-être plus précisément comment avez-vous choisi de passer par Workday pourquoi eux plutôt qu'un autre ou encore un système créé en interne en fait on a on avait un cahier des charges très précis comme je l'ai indiqué c'est vrai que alors nos collaborateurs on a une particularité au sein de l'entreprise c'est que nos collaborateurs interviennent sur plusieurs typologies de fonctionnement en tout cas de mode d'action auprès de nos clients ils peuvent être sur des projets engagement de résultats au sein de l'entreprise où on délivre un projet clé en main au sein d'une équipe humanis mais ils peuvent être également dans des centres de service c'est-à-dire qu'on va délivrer on va faire un projet d'externalisation on va gérer pour nos clients d'externalisation complète de certains services informatiques tels que de l'exploitation données ou de la production mais on a également une partie consulting et assistance technique où donc nos collaborateurs par rapport à une expertise particulière vont être pendant un certain temps chez nos clients il était donc primordial pour nous que cette solution d'une part elle soit véritablement accessible partout à n'importe quelle heure du jour et de la nuit et comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure sous format pc tablette et téléphone ça c'était vraiment très important pour nous de plus la notion transparence était primordiale la notion self-service et le volet performance et évolution de carrière également puisque nous avons comme toutes les entreprises je dirais qui emploient des ingénieurs une forte politique de rétention de nos talents et Workday en fait ce qui a fait que nous avons donc on a du coup créé cet appel d'offres on a reçu donc 8 sociétés ont répondu à cet appel d'offres et en fait on a constitué des groupes de travail avec des grilles de notation tout d'abord par rapport à cet appel d'offres et on a constitué des ateliers de sélection donc déjà par rapport à cette grille de notation appel d'offres mais ensuite après avec des managers avec les services RH et avec des collaborateurs et ce sont donc ça a été j'irais là pour le coup on a eu beaucoup de chance c'est que Workday a été vraiment plébiscité par l'ensemble des acteurs que ce soit managers collaborateurs et services ressources humaines en disant c'est cette solution qu'il nous faut parce qu'elle intègre déjà toutes les prérogatives qu'on avait définies durant notre définition d'appel d'offres mais également parce que ça va plus loin c'est-à-dire qu'elle est évolutive qu'il y a les workflows qui sont intégrés qu'il y a la signature électronique des documents et pour nous le choix c'est porté de ce fait sur Workday D'accord merci alors je vois pas mal de questions qui arrivent une qui parle qui porte sur l'accompagnement de la fonction RH dans l'évolution de leur métier quelle place aujourd'hui pour vos équipes RH alors c'est une question qui est fondamentale en effet alors objectivement parlant déjà le fait d'intégrer directement les équipes RH dans les ateliers de travail lorsqu'on a implémenté l'outil on fait que d'ores et déjà il y a eu une adoption assez forte lorsqu'elles ont vu que demain au lieu d'avoir des outils totalement différents elles allaient pouvoir avoir un outil qui centralisait l'ensemble des informations avec une accessibilité beaucoup plus forte avec les workflows justement intégrés donc on a eu cette adoption assez forte après la deuxième question en effet qui potentiellement peut se poser c'est du coup ce que je faisais hier peut-être je ne le ferai plus demain puisqu'il y a une notion de productivité plus forte parce qu'on n'a plus besoin du coup c'est un changement parfois de fiches de poste de métier la partie administrative est réduite etc. je dirais que nous on n'a pas eu enfin ce qui s'est produit c'est que ça a été plutôt dans un sens vertueux puisque et je pense que sincèrement la digitalisation est quelque chose de vertueux pour les équipes RH parce qu'en fait il y a une montée en compétences qui est différente c'est-à-dire qu'aujourd'hui elle se consacre plutôt à des tâches j'entends de plus fortes valeurs ajoutées qui sont liées soit à l'analyse des données et donc de pouvoir participer demain à la stratégie RH en disant ben voilà vu qu'on a eu ce type de données elles sont force de proposition sur des évolutions sur la stratégie RH et deuxièmement alors ça ça a été un pendant aussi on a vraiment décidé ça c'est une volonté de l'entreprise qui était conjointe de pouvoir passer plus de temps avec nos collaborateurs donc en fait on a aujourd'hui mis en place des choses qui n'existaient pas et ça ça n'existait pas avant la digitalisation qui sont par exemple on a un baromètre alors ça c'est hors workday on a un baromètre d'humeur de nos collaborateurs qu'on a mis en place c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on a un échange avec un collaborateur on va pouvoir s'intéresser plus à lui sur est-ce que tout va bien pour lui est-ce qu'il y a des problématiques particulières qu'elles soient d'ordre professionnel notamment et donc on est vraiment sur une notion de qualitatif beaucoup plus forte et de parcours très individualisé de la personne donc pour nous ça n'a pas été une source de frustration mais bien au contraire ça a été une évolution très positive de la fonction RH elles ont vraiment monté en valeur ajoutée elles ont monté aussi en accompagnement individuel donc on a plutôt une très grande satisfaction à ce niveau-là également d'accord merci Ève effectivement un grand impact sur la fonction RH est plutôt très positif alors on a plusieurs questions je vais essayer peut-être de les regrouper pour avoir le temps d'en passer le plus grand nombre des questions qui portent sur la formation donc vous aviez parlé tout à l'heure que vous utilisiez Talentsoft alors d'un côté pour la formation et Workday d'un autre côté comment est-ce que vous gérez justement ces deux systèmes et quelles sont les parties que vous utilisez de Talentsoft dans le catalogue Talentsoft Camille si tu veux si Camille est confrontée au quotidien je vais la laisser lui l'expliquer alors sur la partie sur la partie Talentsoft en fait on utilise on utilise majoritairement le learning pour le coup donc on a trois plateformes différentes une plateforme finalement d'expression de besoin et donc d'inscription aux formations et comme je l'évoquais beaucoup finalement de nos formations sont en auto-inscription et donc en libre-inscription ensuite on a la plateforme qui va permettre effectivement de suivre concrètement le contenu de formation et puis on a une autre plateforme annexe qui permet effectivement à nos équipes d'administration de publier le contenu puisqu'on a fait le choix majoritairement nous d'intégrer le contenu d'intégrer effectivement le contenu de fournisseurs de contenu mais aussi de développer notre propre contenu donc ça effectivement c'est ce qui fait que la plateforme est finalement assez complète et qu'on essaie effectivement de fournir un contenu qui soit le plus complet possible et le plus diversifié possible pour essayer de toucher un petit peu tous nos profils métiers et alors comment ça se gère comment ça s'articule on a effectivement une descente d'informations de Workday vers e-learning pour l'alimenter finalement avec tous nos collaborateurs puisque notre routimètre c'est Workday donc ça se fait effectivement dans ce sens-là Workday est en bas au final de la pyramide et puis effectivement on va dire nourrit toutes les autres applications de notre système informatique et donc on a ce flux au final entre Workday et Talentsoft et puis on a également une remontée d'informations de Talentsoft vers Workday sur la partie formation sur la partie obtention de certification pour s'assurer qu'on a finalement un tout qui soit cohérent on ne le voit vraiment pas comme deux applications distinctes pour nous c'est un tout qui est imbriqué et on fait finalement on boucle la boucle je réemploie cette expression-là mais c'est véritablement ça pour nous c'est pensé comme un tout et on essaie de faire en sorte de les articuler toutes les deux le mieux possible merci Camille alors un challenge pour la dernière question c'est de répondre assez rapidement pour juste nous laisser le temps de conclure c'est une question qui porte sur la production d'indicateurs macro sur la satisfaction du parcours du collaborateur donc de la candidature l'embauche le taux d'absentisme le taux de turnover donc la question c'est est-ce que tous ces indicateurs sont produits par Workday ou établis par l'équipe data avec d'autres outils aujourd'hui en fait Workday est devenu l'outimètre donc c'est vrai que même par exemple l'outil de la finance est relié à Workday l'ensemble des outils de l'entreprise sont liés à Workday c'est-à-dire que dès qu'un collaborateur rentre ça lui crée un profil et en fait les autres applications vont venir se greffer sur Workday donc forcément aujourd'hui le seul et unique je dirais producteur de data pour la partie RH c'est Workday sur toutes les étapes que ce soit le recrutement notamment le nombre d'entretiens le nombre de d'entretiens versus les nombres de propositions d'embauche le nombre de personnes qui nous rejoignent le nombre de personnes qui nous quittent à veille à le turnover justement comme l'indiqué de Camille avec les motifs de sortie on est capable aujourd'hui d'avoir des visions très claires sur pourquoi les gens nous quittent et où quand ils veulent bien nous le dire toutes les données liées aux entretiens de performance au potentiel au mouvement de l'entreprise tout est centralisé et peut être exploité en termes de données on a créé Camille on est l'investigatrice mais on a créé des rapports aussi spécifiques en fonction du comité de direction donc grâce à Workday vous avez plusieurs rapports spécifiques comité de direction direction par direction aussi manager chaque manager a des rapports utiles il a qu'à cliquer dans cet espace qui lui est dédié dans Workday et il peut regarder l'absentéisme de ses équipes les soldes de congé de ses équipes il peut regarder quelle est la performance de ses équipes et la note de potentiel en fait tout ça est complètement accessible par manager par direction et comité de direction c'est à dire qu'on a fait des datas qui concernent chaque niveau hiérarchique de l'entreprise Merci beaucoup Eve Merci pour donc cette dernière question merci à tous pour donc votre participation à ce webinaire et au nom de Top Employer Institute je remercie aussi chaleureusement Eve et Camille pour leur participation et leur témoignage dans ce webinaire je vous rappelle donc que toutes les personnes inscrites recevront l'enregistrement de ce webinaire ainsi que notre nouveau rapport sur les tendances RH France 2021 que pour les personnes qui souhaitent s'inscrire et participer à la certification Top Employer et bien c'est toujours possible en vous connectant sur le site topemployer.com et puis dernier point à l'issue de ce webinaire vous recevrez enfin ça s'affichera sur votre écran s'afficheront deux questions pour vous demander comment est-ce que vous avez perçu ce webinaire donc n'hésitez pas à y répondre parce que l'enquête ne vous sera pas réenvoyée donc on est très intéressés pour connaître votre retour sur ce webinaire et ce partage d'expérience merci à tous encore un grand merci à Eve et à Camille pour leur témoignage et leur participation merci Malvina merci Malvina bonne fin de journée au revoir au revoir au revoir